Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, je vais vous filmer mon écran d'ordi. Une vidéo aujourd'hui pour faire un tour d'horizon de où acheter ses pièces de mobilette en 2020. C'est vrai que la question revient assez souvent. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un point assez exhaustif. Je pense que je n'oublie rien. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà un tour d'horizon de tous les sites où on peut trouver des pièces mobilettes en 2020. C'est une vidéo qui est non sponsorisée, je tiens à le préciser. Il y aura de la critique positive et négative. Donc les sites où j'ai déjà commandé, je vous dirai ce que j'en pense. Et quand ça ne me plaît pas, je vous le dirai aussi. Donc voilà, c'est un espèce de classement. Je les ai mis dans un certain ordre de préférence. Le choix de l'ordre est réfléchi. Mais voilà, il y a du bon et du moins bon un peu de partout. Donc on va détailler tout ça. Une vidéo qui sera peut-être un peu longue, mais bon, pour les passionnés, ça vous plaira. Et voilà, je vous mets bien sûr tous les liens de tous les sites que je vais aborder, je vous les mets tous en description. Donc voilà, vous pourrez aller voir par vous-même. Et puis voilà, donc on va attaquer. Celui que j'ai mis en premier, je pense que vous le connaissez tous, c'est VSX. Pour moi, en 2020, c'est la référence. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce site. Ils ont la licence moto-bécane pour refabriquer des pièces sous licence moto-bécane. Ils ont la gamme, voilà, comme vous le voyez, ils ont la gamme Bidallo. Ils ont ressorti du Bidallo. Ils ont ressorti du Gianelli. Il y a Gianelli qui produit des pots d'échappement en exclusivité pour VSX. Donc voilà, j'ai cliqué volontairement sur la culasse pour Peugeot 103, la culasse Bidallo qui est toujours hors stock. On l'attend de pied ferme. Donc voilà, VSX, si quelqu'un de VSX regarde cette vidéo, on l'attend. Donc voilà, pour revenir, sinon, vous connaissez tous celui-là, la réédition de 2018 du moteur Bidallo. Ils font aussi pas mal de pièces d'origine qui refabriquent, je crois qu'ils refontent des pneus. Je vous parlais du Gianelli, voilà, pot d'échappement qui était indispo, le fameux Gianelli Sport que j'ai eu. Voilà, il est en exclusivité sur VSX. Sinon, c'est un site qui est ultra fiable, qui livre rapidement. Les stocks sont à jour sur le site internet. Vous pouvez mettre des alertes si vous voulez être prévenu quand un produit est nouveau en stock. Les prix sont vraiment, je trouve qu'ils s'alignent vraiment à la concurrence. Quand un autre site baisse le prix, ils s'alignent directement. Donc, franchement, des prix très, très corrects. Un service client qui est vraiment pas mal. Vous pouvez les appeler, ils seront conseillés. Moi, j'ai eu quelques déboires avec mon piston Bidallo sur un kit 50 MBK. Si vous voulez voir la Bidallo, je vous la mets en fiche. Tout le monde connaît maintenant sur ma chaîne, quelques déboires que j'ai eu avec VSX, mais au final, ça s'est bien terminé. Et puis, voilà, je garde de bons contacts avec eux. Le truc que je voulais vous dire aussi, c'est que les frais de port sont gratuits à partir de 150 euros d'achat. Donc, ça, c'est pas mal. Sachant qu'en mobilette, pas 150 euros, ça va assez vite. Donc, voilà pour VSX. Le seul petit bémol, c'est qu'actuellement, sur leur site, ce qu'on trouvait avant et ce qu'on trouve plus, c'est tout ce qui est au moteur supérieur à 50 cc. Donc, voilà. Avant, il y a pas mal de kits 70. Il y en a plus maintenant. Voilà. Donc, ça, ça fait partie de la législation française. A priori, ils n'avaient pas trop le droit de le faire. Donc, voilà. J'ai pas trop d'infos là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, tous les sites qui sont basés en France n'ont pas le droit de le faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve encore ce que ce soit piston, culasse et même des joints. Donc, voilà, ça peut être intéressant si vous avez déjà un cylindre. Vous pouvez vous fournir en pièces détachées pour tout ce qui est pour VSX. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 2. Donc, pareil, Scootfast. Donc, ça, c'est à la base un site qui est plus fait pour les scooters, mais ils sont pas mal fournis en pièces mobilettes. Moi, j'aime bien. Les stocks sont toujours très à jour. Ils vous mettent même parfois des dates de dispo. Est-ce qu'on va en avoir là ? Alors, dispo sur commande, c'est que voilà, vous pouvez commander et dès que c'est en stock chez le fournisseur et que vous l'envoie. Voilà, vous voyez, par exemple, ici, ils vous mettent en stock le 15 mai. Donc, c'est demain. Pour du kit 70 fontes Poligny. Donc, voilà, en théorie, demain, le kit sera en stock. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Les stocks sont vraiment bien suivis. C'est très sérieux comme site. Donc, eux, ils sont basés en Espagne. Donc, ben voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être basé en Espagne, ça les autorise à vendre du kit supérieur à 50cc. Donc, c'est bien. C'est pour les adeptes des kits airs sales, par exemple, le fameux T6-46, là, il est en stock. Donc, vous pouvez le commander chez eux. Les prix sont correctes. Vous voyez, là, pour un T6, 60 balles. Les frais de port sont gratuits au-dessus de 120 euros. Donc, voilà, ça va très vite aussi. Vous prenez deux kits comme ça et puis vous les avez. Donc, il faut savoir que Scootfast, c'est ceux qui font la gamme Most et la gamme Watts. Voilà, c'est leur marque à eux. Ils font des trucs au niveau rapport qualité-prix qui sont assez sympas, voilà, pour Scootfast. Ensuite, le troisième, celui que j'ai mis en troisième, c'est Mir 35. Alors, Mir 35, ils sont plus basés sur la mode de compète. Donc, ce que j'aime chez eux, c'est déjà, c'est un vrai magasin physique. C'est un magasin qui est du côté de Vitré, je crois, dans le 35. Donc, si je me trompe. Et eux, ils sont vraiment basés sur la compétition mobilette. Alors, quand vous les appelez, c'est des mecs qui sont hyper pointus, qui savent vraiment de quoi ils parlent. N'hésitez pas à les appeler, d'ailleurs, parce que voilà, c'est un petit peu le point noir et je vais dire que ça a tendance à s'améliorer. Mais les stocks, c'est des fois un peu bizarre. En fait, des fois, c'est marqué en stock et ça n'est pas vraiment. Donc, voilà, j'ai eu quelques surprises comme ça, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'aller un peu mieux en ce moment. Donc voilà, le service client est vraiment top. Ils font aussi de la refabrication. Donc, ça, ils font de la refabrication, par exemple, de la mousse de MR1. Ça, c'est du Doppler, tout le monde l'en fait. Voilà, ils sortent des nouveautés. Ils ont ressorti des Variables Girodo pour MBK. Je crois que pour Peugeot, ça arrive aussi. Donc voilà, je crois aussi qu'ils ont refait des G2 Ninja. Voilà, et là, vous pouvez voir tout ce qui va arriver en 2020. Alors, Covid-19 va peut-être un peu changer la donne, mais voilà, en tout cas, ils font l'effort de refabriquer des choses. Donc, il faut le souligner. Par contre, là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que je crois que les frais de port gratuits, à une époque, c'était 500 € de commande. Je crois qu'ils ont baissé un petit peu, mais je crois que ça reste élevé. Donc voilà, à chaque fois, vous aurez les frais de port à payer. Mais, en contrepartie, ce que j'ai noté, c'est que les prix sont souvent plus bas que la moyenne. J'ai un exemple en tête. Je vais essayer de vous montrer si ça ne rame pas trop. Pour tout ce qui est... Hop, je crois que c'est là-dedans. Non, pas du tout. Un truc qui m'avait marqué et que j'ai dit que je vais souligner... Non, mais c'est où ça ? Alors, je me suis un peu perdu sur le site. C'est pas grave, cyclo. Voilà. Pourtant, j'y vais quand même assez souvent sur ces sites. Oui, si. Pendant que j'y suis, Mir35, ils refont des ressorts compétition qui s'adaptent sur les ressorts Doppler. Voilà. Si vous voulez régler votre dureté, ils ont une gamme de ressorts qui est étendue. Donc ça, c'est vraiment bien. On voit vraiment que c'est des gens qui font de la compétition. Et donc, ils ont des pièces qui s'adaptent et qui savent de quoi ils parlent. Oui, voilà l'exemple que je voulais vous montrer au niveau des prix. C'est un vario Doppler ER3, 113 euros. Voilà. Je crois que c'est les moins chers en neuf du marché. Voilà. Ensuite, on va passer au suivant. Donc ensuite, j'ai mis nos amis de la Bécanerie. Donc la Bécanerie, pour moi, c'est l'historique Mopshop. Les pages de pièces qu'on avait dans Mopshop, c'est la Bécanerie. Donc voilà, c'est le vendeur historique, on va dire. Au niveau des prix, ce n'est pas les moins chers, on va dire. C'est comme ça. Mais bon, les stocks sont relativement à jour. Le service client est très bien. Ce que j'aime bien chez eux aussi, c'est qu'ils sont partenaires d'événements. Ils soutiennent la mobilette, notamment, j'ai pu le voir sur le salon du deux roues. Voilà, ils participent à des événements, ils sponsorisent des événements, ils sponsorisent aussi, je crois, des Youtubers. Je sais qu'il y a Arnaud de CentraMobil, qui était à une époque sponsorisé par la Bécanerie, pardon. Donc eux, ils ont tout. Voilà, franchement, c'est une référence aussi, peut-être X. Voilà, qu'est-ce que j'avais de plus à dire. Bah voilà, eux, pareil, c'est basé en France, donc pas de kit supérieur à 50cc. Avant, ils avaient une, on va dire, une succursale, si on peut dire ça comme ça. Ils avaient un site internet annexe qui s'appelait Altecracing, qui lui, du coup, n'était pas basé en France, je crois. Et qui permettait de, c'était la Bécanerie, mais pour, voilà, pour plus de 50 en gros. Et ça, j'ai essayé d'aller sur le site pour vous montrer. Et il est, alors soit ils l'ont maintenant, soit ils ne marchent plus du tout, ils l'ont arrêté. Donc voilà, Altecracing, si vous avez des infos, je suis preneur parce que moi, je n'arrive plus à y aller. Voilà pour la Bécanerie. Ensuite, on passe au suivant, qui est très bien aussi, lamobilet.net. Ah, et je ne l'ai pas dit, pardon, sur la Bécanerie, les frais de port sont gratuits à partir de 70€ d'achat. Donc là, c'est encore plus intéressant que les autres. Ensuite, on passe à lamobilet.net. Donc là, un site très bien aussi, où j'ai commandé plusieurs fois. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, VSX Foodfast, MIR35, la Bécanerie, lamobilet.net. C'est un site que j'ai déjà commandé, où j'ai déjà commandé personnellement, et ça fonctionne très bien. Voilà, très fiable. La mobilet.net, eh bien, ils font, moi, ce que j'aime bien, c'est... Bon, eux, ce sera plus pour de la resto de mob d'origine. Mais ce qui est très bien, c'est qu'ils font des pièces en exclusivité sous leur marque Lotter. Donc ça, c'est des pièces qui sont mises au point par eux, où est l'allumage électronique chez Lotter. Enfin, les frais de port sont gratuits à partir de 150€ d'achat. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ils font aussi un truc qui est très bien, c'est l'extracteur de Cylamblock pour MBK. Voilà, ils ont fait leur système qu'ils vendent avec une paire de Cylamblock. Voilà, c'est vraiment un bon truc. Toujours pareil, vu que c'est français, il n'y a pas de kit supérieur à 50cc. Voilà pour la mobilet.net, que je conseille également. Ensuite, on passe au suivant. Alors, 50 Factory, c'est un site qui est assez jeune, je crois. Ça a été monté par un passionné de mobilet. Donc c'est l'avantage. Je ne les ai jamais commandés encore chez eux. J'ai juste pu les rencontrer sur le salon du deux-roues. Voilà, ils avaient un stand. On a pu échanger un petit peu avec eux. Super sympa. Super sympa, par contre. 50 Factory. Excusez-moi, je bafouille un peu à force de parler. Donc voilà, c'est passionné. Ça a l'air très bien comme site. Je n'ai jamais commandé, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Ils sont peut-être un peu plus chers que VSX. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais commandé aussi. Par contre, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'exclusivité. Enfin, leur marque à eux, c'est Gencode. Et Gencode, ils refont des pots à pompe comme les Kenji d'époque. Donc voilà, oui, à 80 balles. Donc ça, c'est à saluer. Ils refont de la pièce. Donc voilà, 50 Factory. Je pense qu'un jour, je commanderai chez eux pour voir ce que ça donne. Mais je ne me fais pas trop de soucis. Et puis voilà, si un jour, je veux un pot qui ressemble un peu à ça. Il y a VSX qui refait carrément eux le Kenji. 50 Factory fait le Gencode. Et peut-être qu'ils enchaîneront sur d'autres pièces sous cette marque. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Alors pareil, là, je n'ai pas commandé. C'est Bixess. Alors Bixess, à ce que j'ai compris, ce serait affilié à Scootfast. Parce que pareil, je crois qu'ils sont basés en Espagne. Enfin, il y a beaucoup de similitudes basées en Espagne. Ils font du kit 70. Les frais de port sont gratuits à partir de 120€. C'est exactement comme Scootfast. Donc je suppose, vous pouvez me dire en commentaire, mais que c'est en gros, c'est pareil, une succursale de Scootfast qui est sous Bixess. Alors, je ne sais pas exactement. Par contre, ils sont, ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'ils sont plus chers que Scootfast. Le kit 70 Ersal qu'on a vu tout à l'heure sur Scootfast, je l'avais là, il était à 58, là il est à 69. 10 balles d'écart. Si c'est le même site, c'est dommage. Par contre, ce que je voulais saluer chez Bixess, c'est leur... Alors, ils ont une marque de peau d'échappement, c'est Kundo. Voilà, donc ils font ce genre de peau. Vous retrouvez aussi les peaux MVT qu'on retrouve partout. Mais les Kundo, c'est une exclusivité à Bixess. Ils ont un serpentin, voilà. Celui-là, je crois qu'on le retrouve... Je crois qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Ça ressemble un peu à un Polymy Custom. Est-ce que c'est plus solide ? Pas sûr. Je n'ai pas trop de retour là-dessus. Au vu des photos, ça ne l'a pas trop mal. Je ne sais pas si c'est très bien fini, mais bon... Qu'est-ce qui est bien fini aujourd'hui en mobile ? Donc voilà. Au moins, ils font l'effort de créer autre chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, ouais. Là, c'était les sites marchands. Je n'ai pas fini avec les sites marchands, mais je voulais faire aussi une petite parenthèse au niveau des sites directement des fabricants. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais allez directement sur le site du fabricant. Des fois, on peut avoir des prix intéressants. Alors là, je suis sur le site de Bidallo. Le site officiel de Bidallo. Alors, je vous rassure... Enfin... Je vais vous le dire tout de suite. Sur le site Bidallo, vous ne retrouverez pas des kits d'époque et des... Voilà. Pas en mob. Ça, vous pouvez oublier. Par contre, moi, ce que j'aime bien commander chez eux, c'est le manchon pour carburateur souple. Il est à 10€ chez eux. Je crois que les frais de port sont gratuits à partir de 20€. Donc là, vous en commandez deux, vous ne payez pas les frais de port. Les manchons Bidallo, franchement, ils sont top pour les montages en souple, pour les carburateurs. Et l'avantage, c'est que si vous commandez directement sur le site de Bidallo, vous allez avoir des stickers Bidallo. Et ça, ce n'est pas négligeable. Parce qu'on ne le trouve plus ou c'est payant. Et je crois que pour l'achat de deux manchons, j'avais eu neuf stickers, je crois. Trois blancs, trois noirs et trois bleus. Donc voilà, c'est vraiment top. Puis la cam est bonne. Pensez au site directement des marques. Je sais qu'on peut aussi, également, commander sur le site de Malossi. Ce n'est pas toujours le cas. Les sites des marques, sur le doper, on ne peut pas commander, par exemple, sur le site directement. Mais site Bidallo, site Malossi, vous pouvez y aller. Donc voilà, ce que je voulais, je voulais faire un petit clin d'œil aussi. C'est ce que j'ai appelé les indépendants. Alors là, on va retrouver Clément Goucher. Clément Goucher, pour ceux qui ne connaissent pas, il fabrique des pipes d'admission en impression 3D, pour le billet. Et il fait aussi des poulies embrayage. Donc voilà, il fait pas mal de choses en impression 3D. C'est notamment la pipe coudée pour MBK51, que je tâte à prendre. Donc voilà. On peut retrouver aussi sa gamme chez MIR35. Il est affilié maintenant à MIR35. Donc vous pouvez, si un jour vous faites une commande MIR35, vous pouvez mettre aussi des pièces de chez Clément Goucher. Voilà, vous voyez par exemple la pipe d'admission coudée pour MBK. Il l'a fait en section ronde ou en section carrée, selon vos clapets, avec les petits trous de perçage pour adapter les clapets directement dessus, pour pas qu'ils bougent. Donc voilà, Clément Goucher, c'est du très bon matos, du bon retour. Donc voilà, je conseille. En tant qu'on est aux indépendants, on va faire un petit clin d'œil à notre ami Yone Tournoir Racing. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. Si vous ne connaissez pas, je vous la mettrai en fiche. Mais je pense que tout le monde connaît. Enfin, tous ceux qui passent sur ma chaîne connaissent un Yone. Donc voilà, préparateur de moteur de temps, scooter, méca-boîte et mobilette. Donc voilà, il a monté son shop. Donc lui, il fait pas mal de... Je sais qu'il fait des faux roulements. Il va faire tout ce qui est manchons et compagnie. Bouchons pour mettre en pression votre moteur pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'air. Voilà, il fait beaucoup de choses dans la pression 3D. Donc voilà, petit clin d'œil. Surtout que maintenant, il doit pouvoir commencer à renvoyer ses commandes. Donc voilà, c'est top qu'un youtubeur fasse ses propres produits. Donc voilà, le clin d'œil est fait. Tournois, si tu me regardes, c'est fait. Oh, Yone, pardon. Ils s'appellent pas Tournois, ils s'appellent Yone. Donc voilà, ça c'était les indépendants. Après, on va passer dans le moins bon, on va dire. Même si ça reste des sites marchands qui ont plignon sur rue, on va dire les échos sont un peu moins bons. Donc là, on arrive sur RRD Préparation. RRD Préparation, alors moi j'ai entendu de tout. Du bon, du moins bon. Je sais qu'il y a nos amis de Rural. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Rural qui font de la mobilette et pas mal d'automobiles aussi. Je vous mettrai le lien en fiche. La chaîne Rural, je sais qu'ils avaient fait une commande pour leur 103 et ils avaient pas eu de soucis. Après, il y a pas mal de gens qui se plaignent que les produits sont pas en stock alors qu'ils sont affichés en stock. Donc voilà, moi j'ai jamais commandé. Ils sont basés au Luxembourg. Donc ça leur permet de faire du kit 70 et compagnie. Par contre, donc sur les stocks, je sais pas trop comment c'est géré. Par contre, ce que j'apprécie énormément sur leur site, c'est leur description, sur les pots d'échappement par exemple. Leur description et leurs photos. Alors leurs photos sont super bien prises, toujours sur un espèce de drap en lin bleu comme ça. Sur Google, à chaque fois que vous voyez des photos comme ça, sur un drap bleu, ça veut dire que c'est des photos de RRD préparation. Et par contre, leur description de produit est vraiment bonne. Sur les pots, ils vont dire par exemple avec quel moteur ça s'appare. quel diagramme ils conseillent pour ce pot d'échappement. Avec quoi il va le mieux. Pour ça, pour les kits, pour les carbus. Enfin, leurs descriptions sont vraiment top. Donc pour ça, c'est à saluer. Donc eux, ils sont basés au Luxembourg. Et les frais de port sont gratuits à partir de 110€. Voilà. Pour la France, la Belgique et l'Allemagne. Ensuite, un site qui est très fiable. Alors moi, je l'ai mis dans les... Pas dans les derniers, mais dans les milieux de classement, on va dire. Dans le ventre-enou de mon classement. C'est parce que j'ai déjà commandé chez eux. En fait, c'était marqué en stock et j'ai attendu genre 3 semaines pour avoir la pièce. En fait, ils la mettaient en stock et je pense que c'était juste en stock chez un fournisseur et compagnie. Donc voilà, Maxi Scoot. Eux, ce qu'il a souligné, c'est qu'ils font pas mal d'événements. Ils sont partenaires de pas mal d'événements. Que ce soit Scooter et même Mobilet. Je crois que dans le TGO, je crois qu'ils sont un peu partenaires. Je ne suis pas sûr, mais bon, bref. Donc ils s'investissent. Il y a pas mal de compétitions qui sont sous licence Maxi Scoot. Donc eux, ils sont basés en Allemagne. Les frais de port sont gratuits à partir de 119€. Et vous pouvez retrouver, voilà, je vous l'ai mis en exemple. Par exemple, ce qui était dispo avant sur le VXX. Le Parmakit 80cc. Bon, ce n'est pas donné, 250 balles. Mais bon, celui qui a envie de se faire plaisir. Voilà, vous avez les culasses, pistons, cylindres, joints. Tout ça pour 250€ en 80cc parmakit. Alors je n'ai pas fait le tour. Peut-être qu'ils vendent aussi le carter moteur qui va avec. Parce que je crois qu'il faut des carters moteurs un peu spéciaux pour adapter au niveau de la jupe. C'est vraiment balèze. 80cc, c'est du diamètre 50. Donc ça ne passe pas de partout. Voilà, Maxi Scoot déjà commandé chez eux. Mais si je peux trouver la pièce ailleurs, j'y arrive. Voilà. Ensuite, on va passer sur l'occasion. On reviendra au neuf à la fin, mais pour des trucs un peu plus particuliers. Donc ce qui est pas mal, c'est de se tourner aussi vers Leboncoin. Leboncoin, j'ai monté que c'était la loterie. Vous allez tomber sur des trucs... Des fois, vous allez tomber sur des super occasions, pas chers et très bons rapports qualité-prix. Et puis des fois, vous allez tomber sur des arnaques, des pièces rincées vendues à un prix de fou. Après, c'est à vous de vous faire votre opinion sur les pièces. Par exemple, là, on trouve un G2 Open à 150€. Moi, ça ne me choque pas. C'est même une très bonne affaire. Donc voilà. Après, vous contactez le vendeur. Et puis voilà, ça peut très bien se passer. Après, on peut avoir des surprises. Moi, j'ai déjà eu le cas où tu achètes une pièce. Tu converses avec le mec, tu lui envoies les sous par chèque. Il encaisse le chèque et puis après, tu n'entends plus par réduit. C'est le risque à prendre sur Leboncoin. Mais bon, on peut faire de bonnes trouvailles. Et puis, si on cherche une pièce qui n'est pas refabriquée et qu'on ne trouve plus du tout en stock, voilà, c'est la, entre guillemets, c'est la seule solution. Donc voilà. Ce que j'ai mis aussi, c'est que Leboncoin aussi, ça permet de vendre. Donc ça, c'est bien. Moi, je le fais de temps en temps. Voilà. La force, on accumule, on accumule des pièces. Et puis voilà, on n'a pas forcément l'occasion de faire les bourses. Donc Leboncoin, ça permet aussi de vendre des pièces. Et ça, c'est très bien. Et donc, ce qui est très bien aussi dans le monde de la MOB, c'est les bourses aux pièces. Alors là, ce sera le meilleur rapport qualité prix. Vous avez le vendeur en face de vous, vous pouvez négocier. Vous voyez, vous avez la pièce dans les mains. Et puis souvent, en bourse, les prix sont vraiment très, très intéressants. Donc voilà, je conseille, s'il y en a près de chez vous, aller faire un tour dans les bourses. Et puis ça permet de discuter mobilette avec d'autres passionnés. Donc ça, c'est toujours bien. Et puis voilà, si vous avez vraiment beaucoup de pièces, vous pouvez en vendre aussi. Et vous pouvez en acheter à moindre coût. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, ce que je voulais noter aussi. Donc là, j'ai mis Leboncoin. Et aussi, il y a eBay. Donc là, ce sera plus sur un système d'enchères. Donc là, les prix peuvent vraiment s'envoler pour des pièces lambda, on va dire. En recherche d'une Ebidalo pour voir ce qu'il y avait. Vous voyez, par exemple, vous avez un animal de moyen électronique. Il part, il y a 4 enchères et il a 16,50€. Vous pouvez vous dire que c'est pas cher. Mais bon, il reste plus de 3 jours. Donc les prix peuvent s'enflammer. Et des fois, sur Ebay, surtout sur des pièces d'époque comme ça, du Bidalo, ça peut aller très 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 loin. Voilà, c'est un peu le dommage. C'est que maintenant sur la mobilette, il y a de plus en plus de spéculateurs, on va dire. Donc les gens qui ont la chance d'avoir des pièces un peu introuvables, ils en profitent. Des gens qui ne sont pas forcément passionnés de la mobilette, mais ils ont vu que ça pouvait rapporter. Donc ouais, ils se sont mis sur ce filron et puis ils vont monter les prix, monter les prix. Mais bon, après comme le bon coin, on peut faire de très bonnes occasions, très bonnes affaires et trouver de très bonnes occasions sur Ebay. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est des magasins, des vrais magasins physiques. Ça existe encore un petit peu. Voilà, si vous avez la chance d'en avoir près de chez vous. D'ailleurs, je parlais de Mir 35 qui est un magasin physique. Il y a des établissements aussi, Mobiler Moto, qui ont un site internet, qui font de la vente en ligne. Mais c'est vraiment aussi un magasin physique où vous pouvez aller. Alors, je ne sais pas exactement où c'est. Mais attendez, est-ce qu'on peut trouver où c'est ? Je ne sais pas. Si vous savez exactement où c'est et que vous êtes déjà allé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je n'ai jamais commandé chez eux. Mais apparemment, c'est fiable comme site. Donc voilà, je le conseille. Et n'hésitez pas, si vous avez un petit revendeur à côté de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Déjà, ça vous dépannera toujours. Parce que quand on commande, il y a toujours 2-3 jours où on attend la livraison. Donc si vous êtes vraiment en rade et que vous avez besoin de votre mob, le petit commerçant du coin, il saura vous dépanner. Ce sera peut-être plus cher. Mais au moins, vous aurez la pièce tout de suite. Et puis voilà, vous pouvez allier des contacts avec les gens qui aiment ça. Souvent, les gens qui travaillent là-dedans, c'est aussi des passionnés. Donc voilà, je conseille aussi les petits commerces de proximité. Et puis après, je vais terminer par les deux sites qui restent, je vais dire, exotiques. On va les appeler comme ça. Donc là, j'ai mis AliExpress. Donc AliExpress, moi j'ai déjà commandé. C'est des fois des bons produits, des bonnes surprises. C'est du produit chinois, il n'y a pas de surprise là-dessus. Ça vient de Chine, donc les délais sont assez longs. En général, c'est qu'un jour, trois semaines, si ce n'est pas plus. Des fois, ça n'arrive pas du tout. Mais bon, le service client est assez bien fait. Vous serez remboursé. Donc après, pour ce qui est du consommable, on va dire. Je pense notamment aux costs électriques, des choses comme ça. Du consommable, vous pouvez y aller. Vous payerez ça, pardon, une misère. Et ça ferait très bien le taf. Je pense aussi aux interrupteurs on-off ou des coupe-circuits. Parfois, les sites marchands qu'on connaît font de la marge. Ils nous vendent 10 fois le prix. J'ai vu ça des fois. Une différence de x10 entre le prix AliExpress et le prix sur d'autres sites. Donc voilà. Et j'ai vu récemment qu'ils faisaient un allumage Moriyama à 44€. Avec presque 12€ de frais de port. Bon, ça le fait à 66€. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne. Je suis presque tenté de le commander. Ils font un peu d'autres pièces mobilettes. Voilà, j'ai vu. Ils font d'autres trucs. Des vilots. Alors les vilots, je serais plus réticents. Les vilots. Ils font des cardurateurs. Ils font des carters, des kits aussi. Je crois que je vais passer un kit 70. Voilà aussi. Sur AliExpress. Donc voilà. Ça, je n'ai jamais commandé. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. On voit le sigle Parmakit. Je ne suis pas sur Parmakit et mis la main là-dessus. À tester pour le prix. Alors là. Hop. Le cylindre, vous voyez. Il est à 73€. La culasse 26. Et le tout 89. Si vous voulez le piston seul, 17. Voilà. Pour le prix, je dis, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Mais vous n'attendez pas à le recevoir dans la semaine. Et ce qui est très pratique aussi sur smartphone, si vous avez l'application AliExpress, c'est que vous pouvez faire des recherches par photo. Vous cherchez une pièce que vous avez cassée par exemple. Et vous avez l'original. Vous la prenez en photo et AliExpress va le chercher avec la photo. Si la photo est bien prise, ça marche très bien. Donc voilà. Pour du consommable, je conseille. Pour des pièces moteur, je serais un peu plus réticent. Mais pourquoi pas. Et l'allumage, je ne sais pas si je ne vais pas essayer. Pareil, si vous l'avez commandé, n'hésitez pas à me le dire. Et on va finir par se tourner du côté des Etats-Unis. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Trickland.tv qui est sur la côte ouest des Etats-Unis. C'est le partenaire de Christophe de Tomahawk. C'est un site très fiable. Ils envoient en France. Moi, j'ai déjà commandé chez eux. C'est très fiable, ça arrivera. Le seul souci, moi, j'ai commandé deux fois chez eux. Une fois, c'est passé par la poste américaine et la poste française. J'ai pas eu de soucis. J'ai reçu ma pièce. J'ai payé les frais de port normaux et c'est arrivé. Bon, les frais de port un peu UV, mais normal, ça vient de l'autre bout du monde. Donc, j'ai reçu ma pièce. Et une autre pièce que j'avais commandée. J'avais fait une vidéo un petit peu coup de gueule là-dessus. Je vous la mets en fiche. J'avais commandé une pièce. Et en fait, je n'avais pas le choix du mode d'expédition. C'est DHL qui me l'a envoyé. Et quand vous passez par des grands transporteurs, il y a forcément le contrôle de douane. Et du coup, le contrôle de douane, j'avais payé autant de frais de douane que de pièces. C'était une seule pièce. Et j'avais payé autant de frais de douane que de pièces. Donc, ça fait un peu chier. Mais voilà. Après, si vous voulez une pièce qui est introuvable ailleurs et qui est sur Trickland, pourquoi pas ? Je sais qu'ils sont très bien approvisionnés. Ils ont des contrats exclusifs. Ils ont des contrats exclusifs un peu partout avec pas mal de fabricants. Et donc, pourquoi pas ? Et notamment, pourquoi pas le kit METRAKIT 70CC qui est adaptable sur 103. Voilà. Que Tomahawk, il fait la pub souvent. Donc voilà. Si vous voulez ça, de toute façon, vous n'aurez pas le choix de passer par Trickland. Mais voilà. Sachez que les frais peuvent s'élever très haut. Il y a même une vidéo de Tomahawk directement sur le site de Trickland. Après, c'est un site américain, donc les commentaires sont en anglais. Donc, Google Traduction peut vous aider. Et puis voilà, on a fait le tour de tous les sites que moi j'utilise. Et voilà, ça fait pas mal. Si en 2020, vous cherchez de la pièce mobillette, si vous faites le tour de tout ça, à mon avis, vous serez heureux. Voilà, ça fait une vidéo un peu longue. Mais bon, pour ceux qui sont passionnés, normalement, ça ne les dérangera pas. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter si vous avez des retours sur tous les sites que j'ai évoqués. Je vous mets aussi en fiche. J'ai une playlist de tous mes unboxings. Alors, hop, mes playlists. Voilà, de tous mes unboxings. Vous retrouvez les unboxings sur tous les sites où j'ai commandé. Vous retrouvez ça dans la playlist. N'hésitez pas à vous abonner. Si le contenu vous plaît. A commenter. A mettre du pouce bleu. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous laisse. A plus. Ciao, ciao.